Et on continue avec la famille et les chats, puisque, en fait, quand je suis arrivé à le Bruneuble, avant on n'habitait pas, enfin si, bref, on s'en fout, on avait un chat qui s'appelait Cacahuète, et mon fils, à cette époque, était petit, c'est-à-dire qu'il avait 4 ans, et... En plus, je connais sa famille. Il avait 4 ans, et du coup, comme tout enfant de 4 ans, il était passionné par les dinosaures et, comment on dit, les os, là ? La paléontologie. Et du coup, il m'emmenait toujours chercher des os, mais on n'en trouve pas, il ne faut pas rêver, au hasard, tu n'en trouveras jamais, petit, s'il y a des petits, je ne l'essayais pas. Et bref, Cacahuète est mort, du coup, on l'a enterré dans la forêt, et après, il savait qu'il y avait un spot, un endroit, qu'il y avait un vrai squelette, et du coup, il me tenait maillot, on va le t'atterrer. Et du coup, pour lui, encore, il est là ce soir, on peut l'applaudir. 4 Cacahuètes ? Pour lui, j'ai fait cette chanson, Cacahuètes est un squelette. La 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 Notre petit chat, Cacahuètes, il était tout mignon, il était tout joli, tout chouette, tout chouette, tout chouette, non ? Pour lui, j'ai fait cette chanson, Cacahuètes, il était tout mignon, il était tout mignon, il était tout mignon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501